J'avais pris deux, trois photos les pires possibles, que j'avais déjà vues 100 fois en plus, donc ce n'était pas un choc de les revoir, je les avais déjà vues. Et dans la voiture, ou avant de partir en mission, je les regardais de nouveau, en me disant « Quoi que je vois, ça ne pourra pas être pire que ça. » Donc, pas de stress, ça ne pourra pas être pire que ça. Je suis Enora Chan, je suis colonel dans l'armée de l'air. Je viens d'écrire un livre qui s'appelle « Quand s'avance l'ombre » et qui est le récit d'une mission des Nations Unies en Syrie il y a dix ans. Tout le monde tombe dans ce chaudron de violences auxquelles on n'était pas du tout préparés. Ayant été moi-même soignée d'un syndrome post-traumatique plusieurs années avant, j'ai développé des... C'est ce que je découvre dans cette mission, des outils psychiques que les autres n'ont pas. Il y a même des gens qui me disent « On a vu tes mains trembler, et enfin ça nous a rassurés, on s'est dit que tu étais humaine. » Ce qui m'a beaucoup interpellée. Je me suis dit « Mais ils ont donc cru que j'étais inhumaine à un moment. » J'avais tout un tas de choses que je déroulais. Je n'étais pas du tout inhumaine, mais les gens se sont rendus compte que j'avais peut-être un entraînement différent. Alors il y avait un moment qui était vraiment... J'avais remarqué qu'il était pénible. C'était quand on nous annonçait. Cet après-midi, vous allez dans une morgue ou bien tout à coup, il y a tel massacre qui vient de se produire. On va essayer d'aller sur les lieux. Et en fait, c'est l'anticipation qui était très problématique. Plus une fois sur le terrain. Et donc, j'avais dit « Eh bien, pourquoi ne pas nous entraîner ? » Alors on avait mis des polochons, des oreillers dans des draps blancs. Et ça a généré plus de stress que ce à quoi les gens ne s'attendaient, y compris moi-même d'ailleurs. Et voilà, alors l'un soulevait le drap, mais il ne regardait que sa main. Et jusqu'au bout, il ne regardait que sa main. Il ne faisait rien d'autre. Et puis pendant ce temps-là, quelqu'un prenait la photo en gardant des lunettes de soleil foncées, en regardant juste le cadre de l'appareil. Il regardait juste l'appareil. Et puis une fois que c'était fini, il se détournait. Et l'autre reposait la main, etc. Et en fait, on s'était un peu coordonné comme ça. J'avais pris deux, trois photos les pires possibles, que j'avais déjà vues 100 fois en plus. Donc ce n'était pas un choc de les revoir, je les avais déjà vues. Et dans la voiture, ou avant de partir en mission, je les regardais de nouveau, en me disant « Quoi que je vois, ça ne pourra pas être pire que ça. » Il n'y a pas de stress, ça ne pourra pas être pire que ça. Je vais développer plein de petites méthodes comme ça. J'avais mis mes gants, je les rangeais dans des poches, sous le gilet pare-balle, dans des poches inatteignables. Parce que ça prenait tellement de temps à les sortir que personne ne remarquait qu'en fait, je réglais ma respiration, je me calmais, et je mettais autant de temps à les trouver que j'avais besoin de... Alors ça ne dure pas des heures, mais c'est suffisant pour faire une sorte de stop émotionnel, d'aller mieux, et puis de repartir, et de continuer la mission. Je ne dis pas que ça pourrait marcher pour tout le monde, moi, en tout cas, c'est mon expérience, mon vécu. Pour moi, le vrai secret, je pense, c'était occuper le cerveau, absolument. Le faire résonner en permanence, le faire résonner calmement, qu'il trouve ses ressources pour pouvoir réfléchir, penser, et ne pas laisser les images s'enfoncer. Les images, les sons, les odeurs, continuer à réfléchir. En fait, utiliser le cortex. Me donner des petites missions, par exemple. Jamais, jamais être passif. D'ailleurs, les mauvais moments que je raconte dans le livre, c'est quand je suis passif, justement, où là, ça ne se passe vraiment pas bien. C'est la raison pour laquelle, à un moment, je demande à un ami en France de m'envoyer des fiches de médecin légiste pour que je ne sois pas passif devant les corps. Ce n'était pas tellement pour améliorer la qualité, je ne sais pas, médecin légiste, la qualité des comptes rendus. C'était vraiment pour moi, me dire, « Ben voilà, devant ce corps-là, alors j'enquête, qu'est-ce que je vois ? Un bout touchant, un bout portant, etc. » Y compris quand je suis coincée dans des hôtels, qu'on ne peut plus bouger. Moi, j'apprends. Je trouve quelqu'un qui a une spécité que je ne connais pas, l'artillerie, autre chose, et j'apprends. Je monte sur le toit, il m'explique les tirs, les sons. Et en permanence, en fait, je reste occupée. Ça, j'ai pris ça quand j'étais étudiante. Très souvent, je lisais mes cours le soir, je les apprenais le soir, et puis je comptais sur la nuit pour tout savoir le matin. Et ça marche assez bien, en fin de compte. Donc je m'étais interdite de m'endormir juste après une scène difficile, ou un moment difficile. Et je suis convaincue, sans pouvoir expliquer pourquoi, que j'avais raison, et que ça aurait été très, très toxique. Donc je faisais autre chose. Alors déjà, manger, m'entretenir avec d'autres, faire un petit peu de sport. Quand il n'y avait vraiment pas moyen de terre de sport, je courais dans les escaliers, de sorte à faire baisser un peu le choc. Et je ne dormais que lorsque je me sentais de nouveau bien. Et puis, parce que je me connaissais beaucoup plus, j'ai digéré des choses complètement différemment. Je ne repoussais plus du tout les images flash, par exemple. Je les accueillais en disant, « Ben voilà, une image flash, reste là autant que tu veux. » Et là, ça partait. Et très rapidement, j'ai développé d'autres méthodes, en fin de compte. Et puis, tout à petit, je me suis rendue compte que je digérais. Je digérais ces choses-là. On s'en soigne, il faut vraiment le dire aux gens, avec les bonnes thérapies. Et comme je vous dis, on développe des outils psychiques auxquels on ne s'attend pas. Et en tout cas, on se connaît beaucoup mieux. Quelles que soient vos souffrances à l'issue, il y a moyen d'en guérir. Quelles que soient vos souffrances à l'issue ? Sous-titrage FR ?